Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu, voici les titres. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui, à Bouraille, une famille propose une excursion sur les hauteurs de la commune. Les amoureux ont la possibilité d'avoir une vue imprenable sur Bouraille et sa nature, une belle idée de sortie à faire toute l'année. Il a la particularité d'être rapide et efficace, à tant ou tant, le dispositif de lutte contre la dengue, détectant quelques heures si le voyageur est vecteur du virus. Nous verrons comment il fonctionne. Et enfin, dans notre feuilleton de la semaine consacré aux formations, nous irons à la rencontre d'un pasteur fraîchement diplômé. Il a effectué son premier culte dans la tribu de Gélima, à Canala. Nous verrons son parcours, mais aussi la différence entre les jeunes et les anciens pasteurs. Mesdames, Messieurs, je vous le disais en titre que la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Alors, pour les amoureux, j'imagine que vous avez offert un petit cadeau à votre moitié. Si jamais vous avez oublié, pas d'inquiétude, il y a toujours des sessions de rattrapage. Et oui, l'amour, ça dure toute l'année. Voyez cette idée originale pour les amoureux. Un reportage signé Océane Zobler. On m'a parlé d'un joli point de vue. C'est vrai ? Oui, on va le découvrir. Pour la Saint-Valentin, Déborah et Thierry ont décidé de partager un moment à deux dans un endroit hors du commun à Bouraille. Au programme, coucher de soleil, charcuterie et cocktail fait maison. C'est une idée familiale qu'on a eue et ça fait super longtemps qu'on a cette idée. Et du coup, on l'a mûrie pendant des années jusqu'à aujourd'hui. A quelle attitude ? Le point le plus haut, là où on va s'arrêter pour prendre le cocktail, il est à 172 mètres exactement. C'est très joli. C'est magnifique. C'est beau. Ah oui, c'est splendide. Entre les petites cascades et la rivière et la mer, c'est magnifique. Ah oui, parfait. C'est beau, c'est juste que Bouraille a de mieux. Donc voilà, je vous ai installé votre petit plateau de charcuterie avec votre demande de cocktail sans alcool, une petite pina colada et un petit plat de tomates du jardin. Ça m'a l'air parfait. C'est très bien présenté. Je vous installe et après, moi je vous laisse tranquille et je repasserai plus tard. Très bien, merci. Merci Amérique. Au revoir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est beau ici. Oui. La tienne. A nous. On s'est dit qu'on allait partager un petit moment d'intimité, loin des enfants aussi. Un moment d'exception. Un moment d'exception, oui. On a le calme absolu, on a cet espace pour nous. On a l'impression, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Cette excursion à 6 000 francs par personne peut se faire tout au long de l'année. Il est même possible de dormir sur place pour 20 000 francs avec le repas du soir et le petit déjeuner. Pour l'instant, les amoureux profitent tranquillement du coucher de soleil pour la Saint-Valentin, l'occasion de partager un moment hors du temps. On quitte notre tourtereau du côté de Bouraille pour parler maintenant d'éducation et direction le Vanuatu qui est en pleine période de rentrée scolaire. Le lycée de Louganville a reçu sous forme de don pas moins de 2 000 livres, encyclopédie, manuels scolaires, romans et BD. Une délégation de la province nord représentée par Victor Tutugoro s'est rendue sur l'île de Santo pour la remise officielle auprès du proviseur du lycée Barthélémy Nguéli. Ce sont des images de Steve Amblin, un journaliste de VBC TV, de VBC, une chaîne avec qui nous sommes partenaires. Retour à Nouméa en passant par l'aéroport international de Tantuta depuis le 5 janvier. Les voyageurs en provenance justement du Vanuatu doivent passer devant une caméra thermique, l'une des mesures de lutte contre la dengue de type 2. Nous avons pu observer le fonctionnement de ce service grâce à la caméra de Duke Ménangou. Je vais regarder votre fiche. Dans la lutte contre la dengue et notamment celle de type 2, Violaine et ses collègues de la direction des affaires sanitaires accueillent 6 fois par semaine les passagers en provenance du Vanuatu. A chaque vol, ils informent les arrivants et tentent de détecter parmi ces derniers des nouveaux cas de dengue. On va leur expliquer que si elles déclarent les symptômes qui sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs articulaires, les courbatures, douleurs musculaires, qu'il va falloir qu'elles aillent consulter un médecin. Elles vont également recevoir un anti-moustique, un répulsif, à s'appliquer sur la peau 3 fois par jour dans les 7 prochains jours. Et ensuite elles passeront devant la caméra thermique qui permettra de détecter les personnes qui ont de la fièvre. C'est jusqu'à les enfants. Allez-y, vous avez la flèche. Ah, c'est pas avec vous. D'accord, tenez. Vous allez passer devant la caméra. D'accord. Alors en fait, on voit la température juste ici, la température maximum. Et quand les personnes ont de la fièvre, ça s'affiche en vert sur le visage. Le point fort de ce dispositif est le gain de temps. Et pour l'optimiser, une première prise en charge se fait directement en salle médicale de l'aéroport de Tantouta. Si on détecte un passager qui a de la fièvre, on va réaliser tout de suite la prise de sang. Ensuite, on l'emmènera directement au laboratoire et on aura les résultats dans les 24 ou 48 heures, ce qui nous permettra d'agir autour de l'habitation du cas et donc de faire la prévention. Chaque mois, c'est plus de 2300 passagers qui sont soumis à ce contrôle sanitaire. Je rappelle que si vous commencez à sentir que vous avez de la fièvre, n'hésitez pas à vous rendre le plus rapidement possible auprès de votre médecin. On continue avec la disparition de Jacques Violette. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans, arrivé au pays en 1969. On se souvient de lui comme militant d'extrême-gauche, proche de la Ligue communiste révolutionnaire et membre de la Ligue des droits de l'homme. Sur ces photos, il avait 44 ans. Il était alors membre du Parti socialiste calédonien, un parti fondé en 1976. Si le programme du PSC prônait l'autonomie, Jacques Violette voulait aller plus loin en militant pour l'indépendance. L'ancien élu à l'Assemblée territoriale sera enterré demain à 15h à Ouagap, à Point-Dimi. On passe à la revue de presse internationale avec cet article de Claudine Ouéry, paru dans Le Monde, autour de la situation à Saint-Louis et Libros. La situation de ces trois derniers mois est témoigne de l'inquiétude exprimée par des politiques de tous bords sur le risque que fait peser cette crise sur la paix au pays. Elle y cite Roque Ouamitan comme un chef coutumier qui dit, je cite, « habitué des diatribes contre l'État colonial ». Elle nous apprend que les individus qui sont encore activement recherchés au nombre de trois, leur reddition fait toujours l'objet de négociations entre les coutumiers et l'État. Comme promis, notre feuilleton de la semaine consacré à la formation nous emmène du côté de Canala, dans la tribu de Jellima. Là-bas, nous avons rencontré le nouveau pasteur et il a célébré son premier culte avec une liturgie qui sort des sentiers battus. Reportage de Vanessa Akinde et Anissa Toussi. Ce chant d'accueil marque l'ouverture du culte du dimanche. Aujourd'hui, le pasteur Ouéa célèbre son premier culte à la paroisse de Korua à Jellima. Vous vous quittez présents ici ce matin. Vous avez choisi de donner de la place à ce culte, de la communauté. C'est lui qui vous accueille. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Suite à ses quatre années de formation à l'école pastoral et théologique de Bétanie, ce pasteur proposant a été installé il y a moins d'une semaine dans cette paroisse par le ministère de l'église protestant de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. J'ai encore deux ans de proposana. C'est-à-dire que ce deux ans fait partie de ces quatre ans-là. Pendant deux ans, je vais être accompagné par un pasteur, on va dire par un directeur de stage qui est aussi pasteur dans la zone Kanala. Donc il va m'accompagner pendant deux ans. Au bout de deux ans, il va me consacrer en tant que pasteur. Ce pasteur stagiaire a la particularité d'avoir fait de la théologie durant sa formation, ce qui lui apporte un plus dans sa liturgie. On constate aussi de par ce nouveau pasteur une autre méthode de célébrer un culte. Différemment de nous qui sommes déjà en mission. Mais voilà, c'est toujours quelque chose de nouveau qu'on peut prendre en considération pour nos cultes demain, après-demain. La différence n'est pas énorme dans le sens que nous, c'est nous qui faisons toute la liturgie. Tout à l'heure, dans son culte, on voit un peu qu'il fait participer un peu le monde dans sa liturgie. Et donc voilà, c'est quelque chose de bien. Depuis six ans, les vocations ont nettement augmenté. Lors de la dernière entrée au centre de formation pastorale et théologique de Bétanie, ont compté sept apprentis pasteurs. Un mot maintenant de football. Direction Papete. Demain, la sélection des moins de 17 ans affronte Tahiti. Leur deuxième match dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Après leur premier match victorieux pour le sélectionneur Léon Wachoni. Il s'agit maintenant de confirmer. On l'écoute. L'objectif, c'est de gagner les matchs. Je pense que si jamais on gagne ces trois matchs, on va mieux se préparer notre demi-finale par rapport à ce tournoi. Nous, l'objectif, c'est de gagner. C'est de ne pas faire ma chute. On sait que si jamais demain on perd, on a encore des chances de se qualifier avec notre troisième match. Déjà Tahiti, là, on va dire que c'est le favori. Demain, l'objectif, c'est de gagner le match. On reste à Tahiti. Regardez ces images. NCTV se rapproche de TNTV, la chaîne de télévision tahitienne. Un mémoradum d'entente a été signé entre les deux rédactions. C'est un accord de coopération dans le domaine de l'information, de la coproduction et d'échange de programmes. À partir d'avril prochain, vous pourrez voir sur NCTV des programmes tahitiens. Je vous propose un extrait qui est tiré d'une émission qui parle des tatouages. Il s'intitule « Patiki, la maison du tatouage ». Regardez. Après, j'ai tatoué deux genres de ceintures de chaque côté de mon corps. J'ai demandé à Pirato de me tatouer ce motif-là. C'est un genre de lance de chaque côté symétrique. Derrière, mon bras gauche, j'aime bien ce motif-là. Là, ce sont des pointes. Après, j'ai demandé à Pirato de remplir tout mon bras droit avec des motifs magisiens mélangés. Ah, il y a les tiki là. Un tiki protecteur. Voilà, un tiki protecteur, une émission à retrouver en avril lorsque NCTV s'installera dans ses nouveaux studios et vous dévoilera sa nouvelle identité. Je vous propose de refermer ce journal et de terminer comme on l'a commencé avec des idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Et oui, il y a aussi une session de rattrapage sur NCTV. Je vous propose de retrouver le web du Pacifique avec Stéphanie Marlier. Il y a mille façons de dire je t'aime, tout comme il y a mille façons de fêter la Saint-Valentin. Prenons le Japon, par exemple, pays hors normes par excellence. Contrairement aux pays occidentaux, ce sont les femmes qui doivent offrir des chocolats qu'elles auront préparés soigneusement pour leurs amoureux. Mais comme au Japon, on aime à compliquer les choses, celles-ci doivent également offrir des chocolats qu'elles auront achetés aux hommes de leur entourage. Saint-Valentin toujours, mais cette fois-ci direction l'Australie, qui fait partie des plus grands producteurs de chocolats au monde. D'ailleurs, Melbourne regorge de chocolatiers talentueux. Les Australiens aiment surtout les chocolats forts en goût avec du piment, des poivres ou du gingembre. Enfin, quoi de mieux qu'une escapade en amoureux au bord du lac de Tekapo au sud de la Nouvelle-Zélande ? Comme le disait Victor Hugo, aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Regardez ! Du chocolat au gingembre, quelle belle idée de cadeau, Stéphanie Marlier. Merci. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction, de la programmation, de la technique qui m'ont permis, à toutes les équipes qui m'ont permis de réaliser ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501